au verset 7, Exode chapitre 30 au verset 7 Aaron y fera brûler du parfum odorifiant on vous dit ici là que Aaron va faire brûler du parfum odorifiant 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 dans cette version et il fera brûler chaque matin écoutez attentivement on dit ici là que Aaron va faire brûler du parfum chaque matin donc tous les jours chaque matin c'est quoi ? c'est chaque matin de la semaine tous les jours on lui a pas dit qu'il va brûler du parfum donc en gros il va allumer le feu pendant 6 jours au 7ème jour il doit pas allumer de feu on a dit mais tous les jours il doit allumer le feu tous les jours Aaron devrait allumer le feu lorsqu'il préparera les lampes et dans le verset 35 là ça s'est produit dans le verset dans le chapitre 30 maintenant le chapitre 35 ce même dieu là oublie encore qu'il avait dit Aaron derrière qu'il doit allumer le feu tous les jours tous les jours je dis bien tous les jours là il oublie ça il revient dans Ezio de 35 au verset 3 qui dit vous n'allumerez point du feu viguele dans aucune de vos demeures viguele le jour du sabbat point oh la 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 dans Ezio de 30 verset 7 il y a un homme qui a le droit d'allumer du feu tous les jours tandis que dans Ezio de chapitre 35 au verset 3 on dit ici que vous en disant vous c'est tout le monde aussi du peuple y compris les marrons ne doivent pas allumer du feu le jour du sabbat soit il allume tous les jours soit il n'allume pas le jour du sabbat mais il doit il faut qu'il soit d'accord c'est quoi votre dieu qui change autant d'avis il n'est plus le maître des circonstances le vrai christ s'est dépouillé il vient ici il vous montre que votre sabbat le sabbat hébraïque c'est la rigolade il vous dit que ce sabbat là c'est de la sorcellerie pure et simple c'est pour ça qu'il à chaque fois il ne se soumettait pas au sabbat à chaque fois il défiait la loi du sabbat si ça venait réellement de Dieu Christ n'allait à aucun moment désobéir au jour du sabbat bon voilà ce que la parole dit dans Esaïe chapitre 42 au verset 3 Bible en François Courant il ne il se casse il ne casse pas le réseau déjà plié il n'éteint pas il n'éteint pas la lampe qui faiblit point mais il apporte réellement le droit que j'installe donc Christ ici était la lumière du monde même tous ceux qui marchent avec lui sont la lumière du monde écoutez attentivement Christ est la lumière du monde comment se fait-il que dans cette... on va on va un peu on va un peu prendre le spirituel et le physique en même temps comment se fait-il qu'on vous dise au jour du sabbat vous ne devez pas allumer le feu dans vos lampes il ne doit pas être allumé vous devez être dans l'obscurité en même temps on vous dit que la parole de Dieu est une lampe à vos pieds mais dans ce cas si la parole de Dieu est une lampe à vos pieds au jour du sabbat il faut qu'elle s'éteigne non ? ou bien bah arrêtez un peu il faut arrêter il faut arrêter il faut arrêter délire il faut arrêter il faut arrêter il n'y a qu'un seul enseignant mandaté c'est lui qui est en face de vous c'est lui qui est en face de vous que ce message il vous plaît ou pas vous plaise ou pas c'est passé ça passera vous n'allez rien changer dans le grand ordre des choses j'ai dit bien vous n'allez rien changer vous pouvez insulter vous pouvez calomnier vous pouvez faire tout ce que vous voulez dire toutes sortes de mensonges le soleil sortira toujours la lune va toujours briller les étoiles on verra toujours les étoiles tant que la terre elle est là mais vous vous allez passer vous n'allez rien je dis bien écoutez attentivement vous n'allez rien apporter dans le monde vous n'avez rien apporter vous allez repartir en ne laissant rien du tout est-ce que vous comprenez moi j'ai apporté cette parole cette vérité là par Dieu bien entendu Dieu l'a apporté par moi cette vérité va rester elle restera de génération à génération tant que la terre restera là tant que la terre est là cette parole là elle va rester ne pensez pas un seul instant que si je repars auprès du Père que les enseignements que j'ai apporté aussi vont s'éteindre à ne rêver même pas à non ne rêvez pas donc dans vous dire cela que Christ ne va pas éteindre la lampe allumée c'est qu'il y a rien qu'a apporté c'est qu'il y a rien qu'a apporté Merci.